... Nous allons assister dans quelques instants à la troisième table ronde de cette manifestation effectivement assez particulière au Maroc à savoir la présentation aux jeunes étudiants et aux futurs étudiants l'année prochaine d'un certain nombre de voies d'excellence dans le choix de leur métier Il est vrai que la question des métiers, il est vrai aussi que la question de cette charnière de ce carrefour que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire choisir son métier l'année prochaine se pose avec acuité parce qu'il faut cibler, il faut évaluer ses compétences il faut être capable de savoir quels sont ses atouts et surtout ses faiblesses donc on est effectivement dans un moment de questionnement et il est important de pouvoir croiser ces informations Alors aujourd'hui nous sommes en présence de professionnels de droit c'est une table ronde juridique qui va nous éclaircir nous positionner d'abord sur la place du droit dans la société ainsi que l'intérêt que l'on peut avoir dans la connaissance juridique également il sera question de définir la diversité des métiers qui s'offrent à nous aussi nous allons débattre également de la question de la formation au métier juridique ils sont nombreux, alors dès qu'on parle de juridique on saute tout de suite sur le métier d'avocat il n'y a pas que le métier d'avocat, il y a beaucoup d'autres professions qui sont aussi intéressantes et puis vous présentez également les profils et les motivations que devrait avoir ou devrait acquérir un jeune élève et futur étudiant et puis en fin de débat nous allons vous permettre de poser des questions à l'assistance alors d'abord on va simplement rappeler ce que signifie le droit une simple définition quand on feuillette les dictionnaires de droit on se rend compte que le droit est un ensemble de règles de règles qui organisent la vie en société et bien sûr avec une obligation des services publics c'est-à-dire en fait le droit s'impose à nous aujourd'hui vous avez choisi de venir dans cet amphithéâtre vous exercez aussi un droit c'est-à-dire que le fait d'être assis, d'être respectueux d'un règlement c'est aussi être sujet de droit avec nous cet après-midi pour animer cette table ronde monsieur Cédric Prunier, directeur développement de l'EGE monsieur Jade Mohamed Jnan, avocat juriste maître Mohamed Sugam, avocat juriste et notaire et maître Amina Fidi, pas notaire, avocat et maître Amina Fidi également, avocate au barreau de Casablanca Alors premier point sans introduction on va se positionner par rapport au droit dans la société et on vous pose la question ouverte de ce droit qui est très riche on sait qu'il y a du droit international que le droit se ventile en plusieurs sous-parties quel est votre regard sur la place du droit dans la société dans laquelle on vit ? vous avez le droit de prendre la parole, il n'y a aucun souci très bien, alors je vais commencer, c'est plus dur bon moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux matières fondamentales parmi les matières fondamentales il y a l'économie et le droit pourquoi ? parce qu'en fait, quand vous analysez bien les choses c'est deux disciplines, et on va parler du droit aujourd'hui mais ils riguent toutes les activités et parmi les disciplines, il y en a peu qui, comme le droit couvrent en fait l'ensemble du champ disciplinaire on dit généralement qu'il y a de l'histoire du droit il y a de l'économie du droit et vous pouvez appliquer ça sur l'ensemble des champs donc quand vous parliez de la place du droit dans la société moi ma réponse, ça serait de dire que le droit irrigue l'ensemble du fonctionnement et que justement la chance que les gens qui maîtrisent le droit ont c'est de pouvoir s'intéresser à des tas de domaines et en fait de pouvoir accéder à des tas de fonctions il y a assez peu de domaines de formation dans lesquels vous pouvez au départ, enfin vous pouvez retenir et qui vous laissent une grande latitude de choix ensuite de fonctions le droit permet cela quand vous choisissez une école d'ingénieur a priori vous allez quand même plutôt vous orienter vers les sciences quand vous choisissez le droit a priori vous avez une capacité d'intervenir dans énormément de champs et de domaines et puis l'autre idée c'est que à mon avis quand on parle de place de droit dans la société c'est que ça renvoie un certain nombre de valeurs tout simplement parce que le droit est aussi une façon de transmettre et d'encadrer le fonctionnement de la société donc ses valeurs donc il y a une dimension de service public mais pas uniquement et il faut ensuite se positionner dans ces différents champs parce que le droit c'est tout un univers et comme je disais tout à l'heure il y a avocat et avocat et il y a autant de différences entre un avocat pénaliste et quelqu'un qui fait du droit des affaires quelqu'un qui fait un avocat de droit public et quelqu'un qui va ensuite être un avocat en droit social quelqu'un qui va faire du droit de la famille ou quelqu'un qui va faire du droit de société bref c'est tout un univers et au delà des questions et des pratiques purement juridiques c'est à dire des métiers purement juridiques dont on va en reparler il y a des tas de fonctions qui sont ouvertes à des gens qui ont été formés par le droit et qui ne sont pas ensuite en fonction dans le droit mais il y a toutes les fonctions politiques de gouvernance dont on doit parler aussi aujourd'hui et puis il y a des tas de gens qui ont été formés par le droit et qui sont aujourd'hui donc à différentes fonctions voilà c'est juste une introduction très bien donc je remercie tout le monde et ce permet de vous donner une définition très de vous donner une définition très très simple pour le droit donc le droit communément admis partout dans le monde est un ensemble de règles qui organisent la vie en société ou dans une société donnée donc on a trois éléments importants donc le droit est un ensemble de règles donc on parle de règles juridiques qui organisent la vie dans une société donc on a les termes clés c'est des règles l'organisation et une société donnée c'est à dire tout groupement génère ou ipso facto tout groupement génère des conflits que le droit finit toujours par régler à savoir donc la gestion du premier problème jusqu'à la résolution des problèmes en entier donc dans ce sens on peut dire aussi que le droit se subdivise en deux grandes parties donc il y a le droit privé et le droit public donc le droit public se subdivise lui aussi en plusieurs sous-matières donc le droit civil, le droit commercial etc. et le droit public aussi je ne vais pas être long je vais vous parler de manière très simple de ma modeste expérience j'ai été étudiant tout comme vous donc je venais de décrocher mon bac j'allais opter pour un institut de psychologie à Paris je me suis inscrit c'était un peu tardivement je devais aussi m'y rendre à la session enfin si mes souvenirs sont bons la session de février d'accord donc entre temps j'étais inscrit à la fac inscrit en économie donc c'est une branche qui relevait de l'économie donc en partant en partant de sa de son rôle au niveau d'une entreprise d'accord et il peut aussi travailler au niveau je dirais du tribunal c'est à dire être un avocat donc en ce qui concerne mon intervention elle va porter sur le juriste de l'entreprise après avant d'être avocat j'ai travaillé au niveau de la banque j'ai intégré le siège de l'une des grandes banques de la place et j'ai été chargé d'études au niveau de de la division des affaires juridiques au niveau d'une division des affaires juridiques quelconques donc que ce soit dans une banque ou dans une multinationale ou dans une administration donc on a vocation à gérer beaucoup de choses entre autres donc les contrats le contentieux le contentieux c'est à dire les problèmes qui sont déjà au niveau des tribunaux la validation des actes c'est à dire qu'on fait appel à vous l'ingénieur le financier le commercial le marketer l'actuaire etc donc fait appel à vous pour n'importe quel document écrit ou à établir d'une part donc le travail au niveau de l'entreprise nécessite à mon avis beaucoup de connaissances en matière de communication que ce soit orale ou écrite beaucoup de connaissances en matière informatique beaucoup de connaissances en matière de management aussi et de gestion il faut avoir une bonne culture d'entreprise il ne faut pas être en défasage avec l'entreprise et aussi une bonne organisation dans ce même sens d'idée je dirais aussi que le juriste d'affaires au niveau d'une entreprise à savoir le juriste donc c'est le juriste d'entreprise finit toujours par avoir donc le statut d'être un soldat qui est sur sur le front c'est à dire que le juriste c'est le fer de lance d'une entreprise donc je crois que j'ai été j'ai pas envie d'être lent je vais vous dire tout simplement que les métiers de droit c'est des métiers qui sont importants donc abstraction en fait de la vocature c'est à dire du barreau il y a aussi le notariat il y a le conseil il y a l'enseignement et c'est une matière ou c'est une discipline où les lauréats ne chambent pas ou presque justement justement vous avez présenté la place du droit effectivement avec des exemples un exemple personnel il y a aussi la diversité des métiers juridiques et c'est là où peut-être le rôle de maître ce gamme sera important dans la définition de la ventilation de ces métiers juridiques de ce qu'il propose et c'est vrai qu'il faut faire une différence entre un métier effectivement juridique et une carrière politique puisque aussi nous sommes amenés à parler de gouvernance maître ce gamme je suis désolé alors je vous dis une chose très importante tout d'abord si on prend les statistiques dans cette salle je crois que si on fait un peu les statistiques on aura 99,99% des élèves ou des étudiants qui ne changent pas faire droit c'est vrai ou c'est pas vrai voilà je ne fais un mot alors je suis là pour changer cette idée d'accord pour vous dire tout d'abord que le droit est important parce que tout à l'heure mon confrère et monsieur Cédric parlaient je vois des étudiants sortir ah ça c'est pas important c'est pas du tout intéressant si je continue comme ça toute la salle sera vide et on va parler aux chaises alors je vous dis une chose très importante deux métiers sont importants le juriste et le médecin c'est très important je vous dis pourquoi c'est important le droit c'est important la première je dirais le premier arsenal juridique qui a été inventé en droit il date de quelle de quelle époque est-ce que vous pouvez me répondre c'est à dire depuis toujours 3 000 4 millions d'années 4 milliards les grecs les grecs les pharaons les perses bien avant c'est à dire depuis Adam très bien vous serez une avocate vous j'ai déjà garanti une place dans la faculté d'eau et bien les premières règles ont été créées lorsque Dieu a créé Adam on a établi pour la première fois deux normes l'obligation et le droit le droit c'est que Adam et Ève avaient le droit de jouir du paradis d'exploiter de rentabiliser de vivre heureux c'est un droit et l'obligation c'était quoi ? très bien alors j'ai garanti 10 juristes jusqu'à maintenant très bien prenez les notes et ce qui est arrivé ce qui devait arriver arrivant c'était quoi ? le grand péché une avocate vous j'ai déjà garanti une place dans la faculté d'eau et bien les premières règles ont été créées lorsque Dieu a créé Adam on a établi pour la première fois deux normes l'obligation et le droit le droit c'est que Adam et Ève avaient le droit de jouir du paradis d'exploiter de rentabiliser de vivre heureux c'est un droit et l'obligation c'était quoi ? très bien alors j'ai garanti 10 juristes jusqu'à maintenant très bien prenez les notes et ce qui est arrivé ce qui devait arriver arrivant c'était quoi ? le grand péché le grand péché c'est à dire la première violation de la première règle et la sanction c'était quoi ? décentre voilà j'ai garanti toute la salle maintenant la première sanction juridique c'était de descendre sur terre pour subir le châtiment de Dieu donc voilà les premières normes les premières sanctions parce que si on n'avait pas touché à la pomme on serait tous au paradis il n'y aura pas d'ilbilia il n'y aura pas d'avocat il n'y aura pas de juriste tout le monde serait heureux mais malheureusement parce qu'il y avait cette violation de cette norme juridique nous sommes tous là nous sommes en train de vous faire ce speech un mardi soir en plus un samedi soir samedi soir vous me corrigez vous êtes plus fort que moi donc tout le monde est juriste dans la salle aujourd'hui il y a une nouvelle catégorie de juristes ce qu'on appelle les juristes d'affaires qui ne vont pas au tribunal ils font des montages financiers ça veut dire que moi je vous dis une chose une petite information en même temps je dirige la filière professionnelle c'est une licence professionnelle en droit des affaires à la faculté de droit de Mohamedia nous formons des juristes d'affaires et je vous dis une chose nous avons beaucoup d'étudiants qui ont un bac science math et ce sont des étudiants qui réussissent pourquoi ? parce que en plus des matières juridiques nous faisons des matières d'économie de gestion de finance de comptabilité de fiscalité et je vous dis une chose l'avenir est pour ces juristes qui vont maîtriser justement qui vont maîtriser justement le droit des affaires alors pour les métiers juridiques il n'y a pas que l'avocat c'est vrai que l'avocat il est il est toujours à la devanture c'est à dire au devant de la scène mais il y a des juristes aussi il y a le notaire il y a les magistrats il y a les juristes d'entreprise les adultes les adultes aussi les avoués judiciaires les conseils les consultants juristes etc. etc. donc je vous dis une chose c'est que le droit c'est pas une science figée c'est une science vivante et c'est une science qui a du passé qui a de l'avenir qui aura aussi le futur je vous dis une chose que d'ici 20 ans 30 ans le monde sera gouverné par les juristes et je serai toujours à votre disposition pour répondre à toute question merci merci maître Amina Fidi vous êtes jeune avocate vous avez certainement eu le choix dans votre carrière vous avez choisi le métier d'avocat d'accord je voudrais moi essayer de vulgariser c'est à dire cette discipline qui est le droit sans pour autant c'est à dire diminuer de la valeur de cette science qui certes n'est pas exacte tout le temps et comme a dit c'est à dire maître Sgham qui a toujours été et mon maître c'est à dire dans le sens propre du terme professeur mon professeur donc il faut savoir que c'est à dire quand on choisit de faire du droit c'est c'est à dire c'est qu'une fois qu'on y est dedans on est passionné et animé c'est à dire par l'envie de savoir et de découvrir chaque chose chaque jour des choses donc le droit je ne sais pas mais si vous prenez tout votre temps c'est à dire pour essayer d'analyser tous vos actes faits et gestes chaque jour vous allez vous trouver c'est à dire tout le temps en train de faire des contrats sans pour autant que vous vous rendez compte donc rien que le fait d'aller c'est à dire s'acheter un bouquin un ouvrage des barrettes de cheveux peut-être du maquillage des chaussures des bottes n'importe quoi on est en train de faire du droit donc mais ce qui est essentiel c'est que il faudrait c'est à dire s'appliquer quand on parle de métier le droit il ne peut pas servir c'est à dire comme instrument pour intervenir dans tout ce qui est juridique ou je dirais même judiciaire mais ça nous permet c'est à dire d'être beaucoup plus ouvert et connaisseur de l'avenir et de tout événement qui peut subvenir à tout moment donc la place du droit dans la société est une place qui est très 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 importante prépondérante et aussi qui nous permet c'est à dire d'être beaucoup plus fluide et ouvert d'esprit donc si un jour vous êtes c'est à dire amené à choisir à carrément épouser cette discipline il faudrait c'est à dire juste essayer d'être correct juste et s'appliquer et franchement ça ne fait pas peur peut-être le fait qu'on entend parler d'avocat de juge de juriste de plaidoiries de langues peut-être quand on choisit des métiers c'est à dire où il y a une langue qui s'impose c'est à dire la langue arabe sachant que vous vous avez peut-être fait votre c'est à dire scolarité en langue française en majorité mais sachez que tout s'apprend et il suffit juste d'être clair sincère et bref donc je vous remercie monsieur Prunier vous disiez en introduction vous disiez en introduction qu'il y avait effectivement des catégories de magistrats ou d'une ventilation de ces métiers-là avec précision des spécialités est-ce que justement on peut en développer le concept et étayer cette diversité des métiers juridiques donc du droit pardon si je parle trop fort ça va pas marcher donc je disais tout à l'heure qu'il y a on a dit qu'il y avait plusieurs métiers donc magistrats avocats notaires qui avaient des juristes d'entreprises bon il y a aussi des gens qui sont en cabinet ministériel il y a des gens qui sont juristes au secrétaire général du gouvernement il y a des gens qui sont juristes au sein des ministères bref il y a des tas de fonctions possibles mais à l'intérieur de tous ces métiers il y a de très grande diversité quand vous êtes magistrat il y a des gens qui sont du siège il y a des gens qui sont du parquet c'est-à-dire il y a des gens qui représentent des entités différentes vous pouvez être procureur c'est pas le même métier que juge vous pouvez vous occuper donc plutôt d'affaires matrimoniales ou d'enfants et puis vous pouvez vous occuper autrement de délinquance financière c'est absolument pas les mêmes métiers juger au pénal c'est une fonction très particulière envoyer quelqu'un en prison le châtier la sanction juridique c'est quelque chose de très spécifique il faut des qualités spécifiques c'est pas du tout la même chose que d'appliquer un compte enfin des règles pour rédiger un contrat dans une entreprise donc il y a des tas de métiers et encore une fois quand je le disais quand on parle d'avocat la formation aux avocats au départ est unique mais en range les métiers sont très différents avocat d'affaires ça n'a plus grand chose à voir avec la vision romantique que vous pouvez avoir un avocat d'affaires est là pour tirer le maximum pour son client et donc d'étudier toutes les possibilités et de retenir celle qui va maximiser l'intérêt de son client ça n'a pas grand chose à voir avec un avocat pénaliste qui va défendre un client qui est accusé d'un crime ou d'un délit absolument rien c'est pas du tout les mêmes compétences il y a une seule chose qui rassemble et qui permet de faire le lien avec la définition du droit de tout à l'heure moi que j'ai beaucoup aimé on a tous une vision qui est une vision un peu caricaturale du droit comme le disait donc mon confrère tout à l'heure a priori les professions juridiques n'ont pas une très bonne presse et ça paraît très ennuyeux on n'a pas l'impression que les juristes sont des gens très drôles c'est vrai quand vous nous regardez en plus à part madame qui sourit elle mais vous n'avez pas l'impression qu'on soit des gens très rigolos c'est vrai le droit a une certaine rigueur et une certaine c'est un peu hermétique mais il faut se départir de cette image de spécialiste il faut aussi se dire que le droit comme toute discipline mais moi je dirais surtout le droit c'est un jeu intellectuel on a souvent l'impression c'est un peu la caricature que quand on vous pose un problème juridique que ce soit une affaire que ce soit un contentieux que ce soit en droit social que ce soit en droit des affaires on a toujours l'impression que c'est mathématique il y a un problème et il y a une solution alors qu'en fait et c'est là le génie du droit et le génie des professions qui s'en occupent c'est pas du tout ça dans le droit vous découvrirez si vous aimez le droit qu'en réalité c'est un univers assez complexe qu'effectivement il faut beaucoup apprendre au départ et avoir un si on fait beaucoup d'apprentissage par la mémoire au départ et si on travaille beaucoup sur des textes c'est parce qu'il faut acquérir un esprit juridique et il faut quelques années pour ça c'est une forme d'entraînement il faut lire beaucoup d'arrêts il faut rentrer dans la discipline mais une fois qu'on rentre dans ce mécanisme on peut commencer à jouer et à comprendre qu'en fait pour chaque problème il y a plusieurs solutions et que le génie de l'avocat c'est d'aller vers la solution qui l'arrange ou qui arrange son client et de tirer tous les arguments qu'il peut avoir à droite et à gauche dans chaque texte vers la solution et ça c'est vrai que ce soit un avocat d'affaires ou que ce soit un avocat pénaliste que ce soit quelqu'un qui soit spécialiste en droit social c'est-à-dire le droit par exemple qui va s'appliquer aux différents salariés pour une entreprise ou pour un salarié c'est pas le même point de vue et pourtant c'est le même droit quand il y a quelqu'un qui va être licencié quelqu'un qui défend le salarié va essayer de trouver tous les arguments pour d'abord qu'il soit pas licencié et autrement qu'il en tire autrement le maximum d'avantages le maximum de droits le juriste de l'entreprise lui il va essayer d'organiser tout ce qu'il peut pour essayer d'essentier la personne avec le moins de droits possible alors vous me direz c'est pas un jeu très sympathique mais c'est là où on voit toute la diversité des métiers et toute la diversité des situations et quand on disait tout à l'heure que dans n'importe quelle situation il y avait une vision juridique vous en tant que citoyen et on va revenir à la gouvernance parce que c'est aussi des métiers et bien vous avez des droits et des devoirs et les gens généralement ne les connaissent pas qui connaît le détail de la dernière constitution du Maroc qui connaît les détails des droits de l'opposition apparemment même pas l'opposition elle-même parce que pendant longtemps ils ne les exploitaient pas alors en ce moment ils sont en train de se réunir pour essayer de les exploiter mais c'est des choses qui vous concernent tous les jours et puis la dernière dimension pour s'intéresser à ces métiers de gouvernance et de politique qui peuvent vous amener vers à peu près tous les métiers en réalité c'est de vous dire que si jamais vous ne vous intéressez pas au droit le droit s'intéressera à vous un jour parce que hélas il peut y avoir des tas de situations mais il faut pouvoir réagir et puis c'est dans la vie de tous les jours vous êtes consommateur par exemple vous allez à Marjane je donne un exemple j'aurais pas dû dire ça mais ça peut être la belle vie on s'en fiche et bien si vous saviez tout ce à quoi vous pouvez vous amuser encore un jeu intellectuel avec le droit de la consommation dans un supermarché il n'y a aucun magasin qui respecte l'ensemble des règles comme il n'y a aucune entreprise qui respecte l'ensemble des règles comme il n'y a aucune administration qui suit l'ensemble des règles et bien c'est un métier et c'est le métier de la protection aussi être juriste pour vous le rendre plus sympathique c'est aussi des gens qui vous protègent et c'est une façon de se protéger contre l'arbitraire parce que une des grandes raisons d'existence du droit c'est la protection contre l'arbitraire les premières chartes de droit et c'est encore une fois on est dans les métiers de la gouvernance et de la politique c'était des chartes l'ABS Corpus par exemple ou les déclarations de droit françaises ou américaines c'était des chartes qui avaient vocation à organiser les pouvoirs pour que le pouvoir ne se fasse pas arbitraire et pour protéger les libertés individuelles c'est là pour faire respecter leurs droits non seulement par rapport à l'administration par rapport à l'état mais aussi vis-à-vis de la puissance des grandes entreprises vous qui êtes jeune vous connaissez très bien Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux c'est des mécanismes d'aspiration de vos données personnelles pour l'instant c'est pas tellement encadré par le droit il faudra que ça le soit un jour mais encore une fois si on n'encadre pas par le droit et bien les entreprises pourront faire ce qu'elles veulent et un jour et bien ça posera d'énormes problèmes voilà je ne sais pas j'ai totalement bien répondu à la question mais c'est un panorama encore vaste ça va nous mener directement vers la formation la formation au métier juridique je pense que c'est une question principale on peut rêver de certains métiers de droit on peut rêver bien sûr de certaines professions mais le chemin est long il est fastidieux il est parfois il demande beaucoup de patience et de passion Maître Sguin vous avez créé l'année dernière si j'ai bon souvenir une branche à Mohamedia elle se porte comment ? alors on vient de créer il y a trois années une filière licence professionnelle en droit des affaires c'est une filière spécialisée dans un domaine très spécifique c'est le droit des affaires nous sommes en train nous sommes en train de former des juristes vraiment formés dans un domaine très précis alors l'originalité c'est que c'est une formation qui s'effectue à la faculté de droit de Mohamedia premièrement deuxième originalité c'est que les études sont totalement gratuites vous n'avez rien à payer et la troisième je dirais spécificité c'est que c'est une formation qui débouche vers un master de recherche éventuellement vers un doctorat il ouvre bien sûr la porte à tous les métiers juridiques à tous les métiers juridiques les métiers dont on a parlé tout à l'heure ça veut dire que c'est une licence l'accès est bien sûr précédé par un entretien et un écrit et par la suite c'est une petite classe une quarantaine d'étudiants qui travaillent donc sur sur six semestres trois années pour avoir la licence et les études sont aussi accompagnées de stages professionnels les étudiants passent un mois de stage pour le mois de février et un mois de stage pendant l'été ça veut dire qu'au bout de leur cursus juridique de formation ils auront accumulé six mois de stage professionnel et je vous dis que nous n'avons pas de problème d'embauche les étudiants sont embauchés à la fin bien sûr du cursus de la formation ils peuvent parfaitement faire un master de recherche en droit des affaires et suivre les études doctorales s'ils le veulent bien sûr si vous oui justement est-ce que les élèves ici présents peuvent avoir un canevas précis pour optimiser éventuellement leur chance de réussir dans les métiers juridiques bien sûr donc je voudrais juste souligner un petit point c'est que quand on fait du droit ça ne veut pas dire qu'on est complexé qu'on devient borné têtu on garde le sourire ça nous arrive de sortir nous aussi d'aller en boîte de danser de faire tout ce qui est parallèle d'accord donc quant à c'est à dire aller et décider bon je vais être un peu technique histoire de rapprocher un petit peu le cursus c'est à dire le cursus universitaire donc une fois votre scolarité c'est à dire au niveau du lycée une fois le bac obtenu donc on décide d'aller s'inscrire à la fac la filière droit bon je suppose section française donc là il suffit c'est à dire d'avoir son bac peu importe c'est à dire la spécialité aussi donc on est amené à suivre des cours de manière assidue à faire des exposés à faire de la recherche donc bien sûr vous serez dirigé par des professeurs qui sauront c'est à dire s'y prendre de la manière la plus adéquate à votre égard donc c'est sanctionné par des examens des fois des oraux des fois des écrits une fois la licence obtenue c'est à dire consommation des 3 ans donc là vous pouvez avoir accès à tous les concours c'est à dire relevant des ministères des différents ministères c'est à dire de justice de l'intérieur de la formation donc des finances donc le droit ça vous donne accès à tout ce qui est concours public donc il suffit c'est à dire de se présenter et bien sûr présenter la paperasse administrative donc tout ce qui relève des pièces demandées quant au métier donc le métier d'avocature moi je ne l'ai pas choisi mais je dirais que plus ou moins j'ai été amenée à faire ce métier que tantôt je déteste tantôt j'aime bien donc c'est vrai j'ai des petits avantages quant à l'exercice de cette profession et soyez-en sûr je ne vous les dirai pas tout de suite donc ça sera pour une autre fois mais ce qui est essentiel c'est qu'on apprend chaque jour quand on fait du droit et on est amené à faire du marketing de la gestion à mentir des fois c'est à dire cacher des choses à aussi avoir l'art d'interpréter et aussi à être direct et à essayer d'appréhender c'est à dire tout ce qui peut venir et aussi s'intéresser aux autres métiers parce que quand on fait du droit on est amené à être sujet et objet en même temps et à c'est à dire analyser tout ce qui peut c'est à dire se passer ou bien tout événement éventuel donc les professions donc nous avons les avocats les notaires bon je ne vais pas me répéter mais aussi quand on est formé juriste on peut c'est à dire taper à n'importe quelle porte et s'ouvre automatiquement donc être juriste c'est vraiment assuré là je ne suis pas en train de vous inciter c'est à dire à aller vous inscrire ou bien à ne pas vous inciter mais le droit c'est vraiment fabuleux donc il suffit c'est à dire de s'y intéresser et d'aimer alors ça j'insiste parce que si on fait on choisit cette branche et on s'ennuie et bon vous excusez le terme on s'emmerde des fois donc c'est pas la peine c'est à dire d'insister il faut trouver sa vocation mais sachez que le droit c'est à dire vous permet de vous épanouir de temps à autre alors merci maître Aminavidi la voie aux formations de métiers juridiques passe par l'université dans une grande majorité mais c'est aussi une voie qui peut être trouvée dans les grandes écoles ou les écoles spécialisées maître donc le passage le passage par l'entreprise est indispensable pour tout juriste d'affaires pour tout juriste en général donc moi j'ai toujours sollicité puisque j'ai enseigné aussi pendant longtemps à partir de j'ai commencé à l'âge de 24 ans j'enseigne toujours le droit ça fait 10 ans que je le fais j'essaye toujours d'expliquer à mes étudiants que le droit ou le bon juriste ne doit pas nécessairement avoir une formation purement académique c'est quelqu'un qui doit effectuer et passer beaucoup de stages qui doit faire beaucoup d'efforts en matière de communication qui doit aussi étudier de la gestion mais surtout il doit passer par des structures organisées telles je ne vais pas vendre une entreprise ou une autre mais les structures organisées les multinationales les banques les grandes assurances de la place un juriste d'affaires doit aussi appréhender donc les les je dirais les institutions en général telles par exemple je parlerai des grandes institutions qui gèrent un peu notre monde donc à part le droit l'économie la gestion etc mais un juriste finit toujours par passer par plusieurs stages et par plusieurs postes si ce n'est si ce n'est que des filières de droit dans des écoles privées donc actuellement il existe des écoles de droit mais je ne suis pas en train de faire de la pub mais l'université elle reste c'est à dire l'essence propre de là où on apprend le droit donc les écoles de droit oui ça existe mais sachez que c'est à dire ça peut ne pas vous permettre jusqu'à maintenant mais je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans 4 ans ou bien 5 ans mais ça ne donne pas accès c'est à dire aux métiers à certains métiers de juriste donc pour avocat ce qui prouve qu'on peut faire du droit aussi sans passer par une université donc il y a un choix qui s'offre à vous moi je ne suis pas du tout contre les universités de droit je pense que c'est une très bonne façon évidemment de se former en droit mais il faut savoir qu'on peut être formé par le droit et faire autre chose et qu'on peut faire du droit et y venir en termes de spécialisation ensuite c'est à dire que par exemple les grandes universités américaines dont on en vit normalement la formation juridique sont des universités qui permettent tout à fait qu'on fasse un premier cycle assez pluridisciplinaire et qu'ensuite on rentre dans la low school et qu'on fasse une spécialisation de la même façon dans les grandes écoles et donc à l'EGE par exemple on a un cursus pluridisciplinaire pendant les 3 premières années où on fait 25% de droit et ensuite on permet aux étudiants d'en faire un peu plus au fur et à mesure des années la 3ème année peut être entièrement juridique par exemple à Paris 1 ou à Paris 2 et puis ils reviennent et ils font des masters qui peuvent être juridiques on a par exemple un master juridique qui va commencer l'année prochaine qui s'appellera économie et droit international public des affaires qui se concentre sur les questions de partenariat public-privé de régulation et de transfert de normes de l'Union européenne et qui sera en double diplôme entre l'EGE et Paris 2 à SAS un an à Rabat et un an à SAS donc moi je ne m'estime pas toutes les pistes possibles mais donc il faut voir qu'il y a une pluralité d'accès aux métiers du droit et une pluralité nous avions évoqué en début de présentation il faut des compétences il faut des qualités il faut une prédisposition il faut une passion et c'est vrai que les études en droit sont longues peut-être aussi longues que celles d'autres métiers et ça nécessite une curiosité ça nécessite une veille informationnelle est-ce que je m'adresse à vous tous qui êtes passés par ce créneau est-ce qu'il y a des facultés particulières est-ce que l'étudiant doit être prédisposé de lecture d'avoir un esprit éventuellement juriste ou juridique Maître Sguin vous appréciez beaucoup je crois tout simplement que la condition la plus importante il faut vouloir il faut vouloir quand vous voulez faire quelque chose il y a un élément psychologique qui précède c'est l'intention quand vous voulez faire quelque chose il faut déjà commencer par vouloir le faire n'est-ce pas on ne peut pas vouloir être avocat juriste notaire magistrat et du jour au lendemain vous êtes notaire juriste il faut vouloir et ensuite il faut travailler c'est le profil de l'étudiant en droit c'est je pense que c'est comme n'importe quel profil n'importe quel étudiant qui fait une formation c'est la ténacité le vouloir la persévérance c'est la motivation c'est très important mais je vous dis une chose très importante oubliez cette idée effacez de votre esprit cette idée que le droit c'est le parkourisme il faut apprendre venir y citer moi je vous dis une chose d'après ma propre expérience pratiquement tous les contrôles tous les examens les documents sont autorisés vous avez un cas pratique vous avez tous les codes tous les ouvrages on donne aux étudiants le sujet d'examen un cas pratique et on s'en va et on revient dans 3 heures pour récupérer les copies ce n'est pas parce que vous avez les documents que vous allez répondre justement aux questions posées parce qu'on essaie de mettre l'étudiant vraiment dans l'environnement réel dans lequel il va travailler et dans le futur si vous êtes avocat quand vous avez votre client qui pourrait être condamné à mort alors il faut chercher comment justement lui faire éviter cette peine cruciale et je sais que tout à l'heure on va vous donner les questions vous allez dire comment se critique un avocat qui sait que son client est coupable et quand même il le défend c'est ça la question que tout le monde pose comment un avocat peut-il justement peut-il défendre quelqu'un qui a vraiment qui a vraiment commis l'acte et qui reconnaît devant le juge qu'il a commis l'acte c'est juste ou c'est pas juste juste il faut défendre la personne peut-être que la personne qui a commis l'acte peut-être que l'environnement psychique social l'a poussé à commis tel ou tel acte l'avocat le devoir de l'avocat c'est de faire connaître au juge au magistrat justement cet environnement c'est très important je vous dis que le juriste non seulement il a accompli une mission mais il a une fonction sociale il faut savoir une chose pratiquement tous les chefs d'état tout à l'heure notre ami parle de l'ENA je vous dis que l'ENA c'est une usine pour produire des chefs d'état des parlementaires des sénateurs etc les plus grands les plus grands chefs d'état les plus grands états sont des juristes prenez n'importe quel Sarkozy Mitterrand Obama Clinton sont des avocats cela veut dire une chose cela veut dire que le droit est important n'est-ce pas on peut être n'importe quelle personne exercer n'importe quelle profession n'importe quel métier mais vous aurez toujours besoin du juriste n'est-ce pas ça c'est clair c'est net voilà c'est une intervention monsieur Prunier avant de passer aux questions merci très rapide vous avez parlé des qualités bon je pense qu'il faut du travail ça on le sait tous il faut un peu de mémoire même si c'est pas du parquerisme il faut quand même pouvoir retenir certains concepts ensuite il faut de la rigueur moi je pense que la grande qualité du juriste en tout cas ce qu'on forme c'est la rigueur c'est la rigueur dans les termes qui sont utilisés parce que les termes sont pas équilibrés et ils ont un grand poids en droit ça c'est très important donc il faut vraiment être méticuleux précis synthétique aussi mais vraiment précis donc la rigueur et puis le dernier point qui échappe souvent aux gens c'est qu'il faut être créatif je disais tout à l'heure qu'il fallait créer des solutions un bon avocat c'est celui qui va partir des textes qui généralement sont pas suffisamment précis pour s'appliquer à son problème et qui va l'interpréter comme vous disiez mais surtout va faire preuve de créativité encore une fois un bon juriste quel que soit son domaine est quelqu'un de vraiment créatif et puis pour terminer sur le profil je voudrais juste terminer sur une chose qui est de dire que je sais pas quel est votre profil mais en tout cas ce que je sais c'est comme d'autres l'ont dit aujourd'hui le droit est vraiment sous-exploité au Maroc non seulement il y a énormément de débouchés parce que le développement du Maroc va devoir beaucoup s'appuyer sur le droit or il y a très peu de gens qui détiennent de bonnes compétences notamment droit public par exemple et puis surtout parce que moi j'ai été toujours surpris alors je viens de France ça fait qu'un an et demi que je suis au Maroc je le connaissais un peu avant mais en France j'étais juriste de formation je connaissais très bien le système juridique elle est notable donc du système de droit et le droit tient une grande part dans l'organisation publique et privée française et au Maroc ce qui m'a étonné c'est qu'alors que les deux enfin le roi Mohamed VI et son père étaient juristes de formation il y a moins de place pour la notabilité pour les juristes en tout cas on a l'impression qu'ils tiennent moins de place parce que les ingénieurs tiennent le haut du pavé dans les élites donc marocaines je pense que tout simplement ça va changer d'abord parce que les pays en voie de développement s'appuient sur les élites qui sont des élites d'ingénieurs mais on passe beaucoup aux sciences sociales après parce que pour le développement d'un pays il faut les sciences sociales et juste pour vous convaincre un tout petit peu au Japon qui n'est pas le pays le moins développé possible il y a 6% seulement des gens qui font des études de scientifiques et d'ingénieurs 8% aux Etats-Unis 11% en France il y en a encore 23% au Maroc et je pense qu'il va y avoir une évolution et quand vous disiez que l'avenir appartient aux juristes je suis assez persuadé qu'en tout cas au Maroc l'avenir appartient véritablement à tous ceux qui sauront maîtriser le droit merci à vous l'avenir appartient surtout à ces jeunes qui sont face à nous et devant nous et qui sont patients et qui effectivement vont poser des questions à vous si vous souhaitez bien sûr intervenir on va attendre un micro à un élève courageux je voudrais vous demander monsieur vous avez dit que vous étiez un ex-directeur des sciences pour Paris alors moi j'aimerais bien intégrer les sciences pour Paris mais mes parents m'interdissent d'aller dès l'année prochaine alors je vous demande si je peux faire le GE en premier et puis je continue là si c'est possible merci alors oui c'est possible je ne sais pas pourquoi vos parents vous interdisent ça j'ai beaucoup remarqué que quand on parlait de sciences politiques au Maroc ça a effrayé tout le monde parce que la politique n'est pas un domaine pas tout le monde mais beaucoup en tout cas les parents c'est que vous partiez à l'étranger d'accord alors pour répondre directement à votre question oui c'est possible vous pouvez faire le GE pendant trois ans et partir à Sciences Po Paris ensuite en plus on a des places d'échange avec Sciences Po Paris donc vous pouvez même y aller dès la troisième année si vous êtes sélectionné si vous avez un très bon dossier et à l'EGE ou à Sciences Po on peut faire beaucoup de droits il y a beaucoup de doubles diplômes notamment qui sont très développés il y a Cornell il y a de très bonnes universités de droits américaines qui font des doubles diplômes avec Sciences Po Paris par exemple bonsoir alors je voudrais savoir si la maîtrise de la langue arabe est importante pour faire du droit au Maroc donc je vais essayer de répondre à cette question non pas vraiment parce que moi aussi et personnellement j'ai fait des études c'est à dire où la langue française prenait grande place donc j'ai choisi de faire ou bien quand on choisit de faire des études universitaires c'est à dire section française en matière de droit non pas nécessairement il ne faut pas être c'est à dire très avoir un très bon niveau en arabe mais sachez que ça s'apprend et que ça vient tout seul et que les textes juridiques n'ont rien à voir c'est à dire avec la littérature ou bien c'est à dire la grammaire ou l'orthographe c'est très technique et ça s'apprend donc une fois quand on est intéressé par le droit donc on est tellement en samourache de cette discipline qu'on est prêt à apprendre même si c'est en chinois donc maîtriser l'arabe oui si on est amené c'est à dire à être un juriste d'affaires avoir des documents à lire et à étudier mais ça s'apprend c'est à dire bon je crois que votre niveau c'est à dire c'est pas que vous n'avez jamais fait de l'arabe mais c'est juste qu'on amplifie un petit peu les choses mais sachez que ça s'apprend et que c'est pas la mer à boire donc avoir un bon niveau c'est déjà pas mal ça permet c'est à dire d'évoluer et il n'y a aucun souci par la suite une petite précision concernant votre question c'est à dire que vous avez un choix entre la section française et la section arabe pour la section française c'est à dire que vous allez suivre des matières la plupart des matières c'est en langue française il y a des une matière une seule matière en langue arabe rien que pour sensibiliser les étudiants sur l'importance de la langue arabe vous savez si vous décidez de rester au Maroc et si vous décidez de travailler au Maroc à un moment ou un autre vous serez amené à maîtriser la langue arabe oui oui non non il n'y a pas de problème tous les trois nous sommes des Marocains made in Morocco et on n'a pas eu de problème on a eu nos diplômes on a eu nos diplômes en langue française et quand on a eu accès à la profession d'avocat on n'a pas eu de problème parce que nous sommes des Marocains nous sommes censés maîtriser la langue arabe de facto n'est-ce pas la langue arabe c'est une langue importante attention parce que même demain le procès c'est en langue arabe oui parce que quand même ça c'est important retenir cette règle c'est important c'est le français qui va vous le dire moi je pense quand même qu'il y a un particulier un domaine dans lequel le droit est en arabe c'est le droit public parce que quand même l'ensemble des législations les débats les arrêts enfin les arrêts les décisions du conseil constitutionnel sont en arabe et il faudrait pas enfin moi je suis toujours un peu réticent le GE travaille en trois langues français, anglais et arabe c'est vrai que pour être avocat d'affaires la place de l'arabe aura certainement moins de poids mais moi je pense vraiment que vous avez intérêt à investir sur l'arabe pour deux raisons d'abord un parce que dans l'absolu si vous voulez avoir une mobilité internationale c'est vraiment une question très importante il faut vous différencier il faut qu'il y ait une très grande concurrence sur le marché du travail les gens qui maîtrisent le plus de langues sont ceux qui sont le plus employables et c'est une zone avec le Maghreb le Moyen-Orient avec énormément de croissance économique et énormément d'argent vous pourrez en bénéficier si jamais vous maîtrisez l'arabe vraiment je voudrais vous en convaincre parce que c'est très important la deuxième chose c'est que l'arabe est quand même la langue officielle au Maroc le pays réel il fonctionne en langue arabe et le droit on le disait c'est le fonctionnement de la société donc ça serait vous amputer si jamais vous ne maîtrisez pas l'arabe et encore une fois à l'école par exemple on travaille beaucoup donc nous c'est beaucoup le droit public même si c'est pas exclusivement ça les professeurs on peut pas se contenter uniquement de les faire venir de l'extérieur même s'ils sont très bons et que le droit marocain est beaucoup issu du droit français mais par exemple on a Mohamed Amin Ben Abdallah qui est un grand spécialiste en droit administratif qui est membre du conseil constitutionnel il nous dit que lui par exemple au conseil constitutionnel il ne sont que deux à parler bien français donc ça veut dire qu'à la cour suprême et au conseil constitutionnel qui sont deux instances majeures et qui font le droit ils travaillent en arabe et les concepts en langue arabe ne sont pas exactement identiques aux concepts juridiques français et les choses commencent à évoluer c'est à dire que vous parlez des études françaises c'est très bien les facultés françaises sont excellentes mais par exemple la notion de service public a des spécificités en droit marocain qui ne sont plus celles du droit français et la loi par exemple sur les partenariats publics privés qui est en discussion au secrétaire général du gouvernement elle reprend effectivement la loi de 2007 française mais elle ne fait pas part des spécificités du service public et ça va poser de gros problèmes donc il y a besoin de gens qui vont être capables de s'appuyer aussi sur les concepts donc de droit musulman et de la spécificité du droit marocain et tout le développement du Maroc dépend de gens qui vont maîtriser toutes ces données et je pense que votre intérêt c'est d'en être bien conscient et en plus quel que soit le domaine d'intervention ensuite ça vous donnera des chances que vous n'aurez pas si vous ne parlez pas arabe je suis conscient que je parle dans un domaine où je parle contre l'intérêt français mais je pense vraiment que c'est important pour vous non non c'est en fait excusez-moi mais je ne trouve pas que c'est contre l'intérêt français mais vu que c'est à dire de nos jours ça se complémente le champ du droit donc le fait c'est à dire de ne pas bien maîtriser n'importe quelle langue nous on ne va pas prendre c'est à dire automatiquement la langue arabe mais quand on est dedans c'est à dire quand on choisit de faire des études donc c'est obligatoire on est accompagné par c'est à dire plusieurs interventions d'une multitude de matières que ce soit langue ou bien que ce soit science etc donc le fait de faire des études que ce soit au Maroc dans une école ou à l'université et ne pas bien maîtriser l'arabe ne posera pas d'obstacle parce que ça s'apprend et au fur et à mesure qu'on avance donc on est là et il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci je vous dis aussi pour la plaidoirie chez nous en tant qu'avocat quand on plaide il ne faut pas plaider l'arabe écrit il faut plaider l'arabe dialectal dialectal déjà quand vous défendez un client au tribunal tout le monde doit vous écouter tout le monde doit être sensibilisé les magistrats le parquet le ministère public le grand public l'audience et votre client votre client qui vous paie il doit comprendre ce que vous dites quand même il ne faut pas parler je dirais l'arabe il faut être terre à terre parce que nous sommes une catégorie les juristes c'est une catégorie de gens qui sont collés à la société c'est très important c'est très important ok mais je vous dis une chose il ne faut pas avoir le complexe de la langue le point fort du marocain c'est la maîtrise des langues les marocains sont condamnés je vous dis condamnés à maîtriser les langues d'ailleurs le marocain il parle aussi le turc c'est à dire le point fort du marocain la maîtrise des langues de par sa situation géographique stratégique d'ailleurs il est condamné les gens du nord maîtrisent parfaitement l'espagnol parfaitement l'espagnol n'est ce pas la plupart des marocains maîtrisent au moins trois langues mais je vous dis une chose je suis très sincère minimum minimum il faut maîtriser trois langues l'arabe le français l'anglais à part égale attention à part égale voilà bonsoir je voudrais bien avoir plus de précision en ce qui concerne le domaine de la gouvernance les études relatives à ce domaine et ainsi que les métiers d'avenir bon alors la gouvernance c'est un terme qui est je vais dire polysémique c'est à dire qui a plusieurs sens il a été repris dans la constitution la nouvelle constitution il y a tout un chapitre donc ça a fait floresse et ça a beaucoup de succès on va dire que la gouvernance c'est au sens de l'école c'est tous les métiers de décision publique l'école c'est vraiment une école qui se veut à l'intersection du public et du privé l'idée générale si vous voulez c'est que il y a de moins en moins de frontières entre le secteur public et le secteur privé et notamment dans l'action publique et ça vraiment ça s'intéresse au métier juridique ce que je vais vous dire l'idée c'est que l'état ne peut plus tout et l'état ne veut plus tout faire d'abord il ne peut pas parce qu'il n'a plus d'argent ou pas assez d'argent pour développer l'ensemble de ce qui doit être développé au Maroc et ensuite il ne veut pas parce que son rôle évolue donc les métiers de la gouvernance c'est les métiers qui vont s'intéresser ou bien au fonctionnement de l'état ou de ses collectivités territoriales donc ça peut être les métiers politiques au sens d'élus mais ça peut être aussi toute l'infrastructure la technostructure les gens qui vont faire partie de la haute fonction publique donc les directeurs d'administration et tous les gens qui vont travailler par exemple dans les entreprises publiques où les entreprises publiques qui sont transformées je vous disais qu'il y avait de moins en moins de frontières entre les deux toutes les grandes entreprises publiques marocaines aujourd'hui sont transformées en sociétés anonymes l'OCP l'ONCF la Poste etc parce qu'elles rentrent dans un champ de concurrence bon et bien tous ces gens sont des gens qui font partie de la gouvernance ensuite il y a un deuxième champ qui est j'allais dire tout ce qui est public mais parapublic quand vous êtes dans des grandes entreprises et bien vous allez travailler dans les pays émergents le Maroc en fait partie avec l'état il y a deux formes pour ça il y a tout ce qui est la régulation la régulation c'est dire que l'idée que l'état ne va pas intervenir directement n'est pas un acteur du marché mais enfin en tout cas il va encadrer le marché il va donner des règles il encadre par exemple le domaine de l'énergie le domaine des télécoms le domaine du transport et bien cette régulation elle va passer par des gens qui maîtrisent un certain nombre de fonctions juridiques parce que c'est vraiment du droit assez précis et qui va permettre donc d'organiser un secteur ça c'est une autre fonction vous voyez de gouvernance de gouvernance économique mais en fait qui passe par beaucoup de droits donc c'est des nouveaux métiers et donc moi je suis persuadé que les gens qui maîtriseront les notions on disait d'ailleurs qu'il n'y a pas avec le droit tout seul mais d'économie et de droit parce que par exemple il y a un autre domaine d'avenir c'est toute l'application des outils d'analyse économique au droit c'est le law economics qui a été donc beaucoup enseigné aux Etats-Unis mais qui vient peu à peu donc au Maroc et le law economics c'est l'idée que la qualité de la norme c'est pas la seule question mais il y a la question de son efficacité et si vous regardez en termes quantitatifs le nombre d'occurrences d'un texte et le nombre de sanctions qu'il y a vous pouvez vous dire cette sanction elle est plus ou moins efficace elle produit plus ou moins d'effets donc la norme elle est plus ou moins bonne et toute la question à mon avis qui se pose pour un pays comme le Maroc c'est est-ce qu'on a besoin d'encadrer toutes les situations est-ce que de temps en temps c'est pas plus efficace sans le droit alors pour des juristes c'est un peu effrayant mais en fait c'est une vraie question juridique est-ce que c'est plus efficace sans le droit ça c'est l'analyse économique appliquée au droit qui va pouvoir le faire et c'est un domaine absolument majeur de métier de demain c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de formation en économie du droit plutôt qu'en droit économique donc vous voyez c'est très varié parce que vous pouvez être attaché parlementaire vous pouvez être juriste auprès d'une chambre la première ou la deuxième vous pouvez être directeur d'affaires juridiques vous pouvez être directeur d'un département directeur d'une administration vous pouvez être élu toutes les fonctions de l'élu vous pouvez être à la tête des agences parce qu'il y a de plus en plus d'agences de gouvernance alors ça peut être de la gouvernance locale ça peut être de la gouvernance économique ça peut être de la gouvernance sociale un des grands enjeux du Maroc c'est quand même l'accompagnement social du développement économique et l'accompagnement social c'est un équilibre et qui s'organise beaucoup par le droit entre les différentes catégories socioprofessionnelles et qui essayent de réguler qui essayent de faire un équilibre social par exemple le gouvernement a choisi de faire une taxe sur les hauts salaires ça passe par un mécanisme juridique un mécanisme fiscal du droit fiscal le droit fiscal est un immense domaine d'application aussi mais derrière il y a des considérations politiques c'est des questions de gouvernance donc vous voyez c'est très très vaste je ne peux pas vous faire une liste tout à l'heure dans la liste on n'en a pas du tout parlé il y avait aussi toute la diplomatie les organisations internationales bien évidemment le droit international et les relations internationales sont organisées aussi par le droit tout ça ça rentre encore une fois c'est difficile de faire une liste limitative ou de faire une liste exhaustive quelle que soit la façon dont on en prend dites-vous en tout cas que la formation juridique pourra vous former à peu près à tous les métiers en réalité en revanche il y a des métiers qui sont plus spécifiquement juridiques ceux qui sont des praticiens du droit là ça demande une technicité une spécialité qui ne peut être donc enseignée que par des études de droit très poussées en revanche la formation juridique la rigueur juridique l'encadrement juridique le raisonnement juridique peut être enfin on peut y aboutir avec d'autres voies merci aussi je voudrais juste rajouter un tout petit point c'est que quand on fait du droit c'est à dire on a plusieurs matières donc on est amené à avoir le droit commercial le droit civil le droit international privé touché au droit musulman droit public dans le droit public nous avons la gestion administrative les sciences administratives donc on touche pratiquement à tous les domaines c'est à dire qui par le biais de leur rassemblage nous menons une vie c'est à dire qu'on peut qualifier de sereine et paisible et civique donc le fait de toucher à toutes ces matières à la fin du cursus on est c'est à dire comme une pièce adaptable donc il suffit juste de nous former à faire un stage ou bien ce qu'on appelle les stages de pré-embauche c'est à dire dans une société peut-être dans un ministère peut-être dans un établissement privé ou public et là vous êtes prêts c'est à dire à commencer à être vraiment opérationnels donc le fait de toucher au droit et à toutes les disciplines qui le forment donc ça vous permet d'être très polyvalent et cette polyvalence vous donne une certaine fluidité quant à l'exercice c'est à dire de toute profession ou bien poste qu'on vous attribue voilà parce que j'aimerais bien enfin je m'intéresse beaucoup aux études de droit ou de gouvernance aussi mais par rapport à la fac c'est surtout les conditions et l'absentéisme des profs l'ambiance en cours et ça me décourage beaucoup voilà alors oui maître Sgamme excusez-moi mais juste bon je me considère parce qu'actuellement je suis c'est vrai que je suis avocate mais je suis toujours étudiante chercheuse donc quand on parle d'absentéisme de professeur ça c'est pas vrai c'est des notions c'est à dire qu'on a l'habitude peut-être de faire circuler c'est pas de l'absentéisme mais quand on avance dans les études universitaires on atteint un certain stade où le professeur n'est plus obligé de jouer le rôle de l'instructeur il n'est plus là pour jouer le rôle de celui qui tient le bâton l'instituteur et vous dire voilà asseyez-vous restez tranquille non il n'assure plus cette fonction la seule fonction qu'il assure c'est l'encadrement que ce soit de loin ou de près mais parler d'absentéisme bon je trouve que c'est un petit peu vos futurs juristes il vous faut normalement une preuve à la charge donc là c'est juste une prétention donc non non bon c'est pas que je suis en train de vous dire qu'il faut pas dire ça c'est vrai peut-être n'importe qui peut tomber malade ou bien peut avoir un empêchement mais le fait de parler d'absentéisme je trouve que c'est un petit peu c'est à dire que ça dépasse un petit peu le fait que le professeur est toujours là au contraire pour nous encadrer les étudiants et les futurs étudiants donc là je reste moi je renvoie justement à l'expérience que nous vivons aujourd'hui à la faculté de droit de Mohamed avec la licence professionnelle en droit des affaires la LPDA d'ailleurs nous on a fait un système on a pris le mode de gestion d'une école privée à la transplanter à la faculté ça veut dire que nous sommes en train de travailler conformément à un mode de gestion privé ça veut dire que 50% des enseignants sont des enseignants titulaires 50% des professionnels premièrement deuxièmement la diversité aujourd'hui un juriste ne doit pas uniquement maîtriser les matières de droit nous on joue sur une chose les matières sont réparties en trois catégories économie finance droit et langue et communication deuxième chose très importante le mode de gestion nous avons un système dans lequel on impose le respect de l'étudiant vous avez parfaitement raison un étudiant qui se déplace de Casablanca Mohamed il ne trouve pas le professeur le professeur vient en retard il n'est pas là il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'informations etc je vous dis une chose connectez-vous tout à l'heure sur internet et mettez groupe Facebook LPDA vous allez trouver les différents groupes qui concernent chaque niveau première année deuxième année troisième année un professeur s'il doit s'absenter il doit aviser les étudiants à temps l'information passe directement vous êtes champion dans ce domaine le groupe Facebook et l'information circule arrive en temps réel il n'y a pas de déplacement inutile moi je vous dis une chose prenez la peine de vous déplacer là-bas ou de vous connecter et demandez aux étudiants qui sont inscrits sur le groupe Facebook LPDA vous allez avoir toutes les réponses nécessaires voilà moi je veux peut-être un petit peu un point je pense quand même qu'il faut reconnaître et sans rien enlever à la grandeur de l'université publique parce que on est tous issus des facultés de droit mais quand même ce serait quand même pas totalement honnête de ne pas reconnaître qu'il y a un certain nombre de problèmes dans l'université publique marocaine on peut dire ce qu'on veut mais enfin quand même moi je ne m'estime pas du tout qu'il y ait de très bonnes formations avec des gens très sérieux et avec des gens qui s'investissent il y a aussi des gouffres alors je ne vais pas parler de Casablanca parce que je le connais mal ça serait un boli mais par exemple moi je viens de Rabat même dans des très grandes facultés comme Mohamed V. Cagdal ou Mohamed V. Sussi j'ai pu constater des comportements d'enseignants qui ne sont quand même pas totalement admissibles et en tout cas voilà et ce n'est pas propre d'ailleurs à l'université publique marocaine il faut quand même voir que même en France par exemple une université qui devrait avoir beaucoup plus de moyens Montpellier par exemple est une excellente université en droit moi j'avais envoyé une étudiante là-bas parce que je pensais vraiment qu'elle y serait très bien les cours s'arrêtent quand même deux mois avant le cursus normal parce qu'ils n'ont plus de moyens ils n'ont plus d'argent donc c'est même pas dire que c'est mieux ailleurs mais il y a un vrai problème il faut comme je vous le disais en fait il faut bien se renseigner et il faut savoir il faut se renseigner de la meilleure des façons quelle que soit la formation que vous choisissez il faut essayer de voir d'anciens étudiants ou des étudiants qui y sont parce que eux vous diront réellement comment ça se passe et quelles sont les conditions et si les gens sont des gens qui sont honnêtes et qui font bien leur métier et il ne faut pas se dire tout est mauvais ça c'est injuste effectivement c'est très injuste et surtout c'est désastreux parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui doivent passer par l'université publique pour faire des formations de droit et ça serait vraiment dommage qu'il n'y aille pas en revanche il faut qu'il y ait une pression très forte sur la qualité et pour qu'il y ait cette pression il faut qu'il y ait de l'information parce que quand même très concrètement il y a un mécanisme en ce moment qui est en oeuvre au Maroc qui s'est déjà connu sur d'autres pays de la rive sud de la Mitterranée c'est qu'il y a une augmentation très importante des effectifs on est passé de 360 000 personnes l'année dernière à 510 000 cette année et d'ici à 2020 il y a 1,2 million, 1,4 million de personnes qui vont venir dans l'enseignement supérieur or les moyens de l'état marocain ne sont pas proportionnels à l'augmentation des effectifs donc ça généralement ça amène une dégradation de la qualité et il faut lutter contre ça ça passe vraiment à mon avis par le rôle de l'étudiant parce que de toute façon dans l'enseignement supérieur c'est le rôle de l'étudiant quand un étudiant est vraiment actif qui veut travailler et qui va vers des enseignants et qui demande à des enseignants des choses généralement ils le font donc il ne faut pas être négatif simplement il faut se dire qu'il faut être très vigilant très attentif et vraiment bien se renseigner avant je voudrais juste rajouter un petit point c'est à dire le fait que je défends un petit peu c'est à dire le statut des professeurs enfin je ne défends pas le statut des professeurs mais le fait de parler d'absentéisme ça ne veut pas dire que ça n'existe pas oui c'est vrai des fois mais sachez que les débuts c'est à dire les premières années ou bien les premiers cours ou bien les premiers mois le professeur il est là c'est à dire pour vous pour vous guider pour vous donner un certain nombre d'outils et d'instruments qui vous permettront c'est à dire par la suite même quand il n'est pas présent là physiquement de travailler donc sachez que c'est la volonté et quand on est intègre égal à soi-même et sincère dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait comme travaux comme exposé comme compte rendu à rendre on ne se soucie plus c'est à dire de la présence du professeur certes elle est très importante mais s'il s'absente ou bien si ça lui arrive c'est à dire qu'il ne soit pas là ou bien qu'il est amené c'est à dire à déclarer telle date tel examen ou tel travail à rendre ça ne devrait pas vous décourager au contraire ça vous laisse suffisamment le temps pour rechercher pour faire c'est à dire des petites recherches à droite et à gauche et avancer merci dernière question avant de passer à la conférence sur l'apport de la culture générale dans la formation des entreprises monsieur à gauche à droite en fait moi ce qui me décourage à être avocat c'est que je me dis que c'est un travail qui est assez difficile psychologiquement parce que par exemple en étant avocat on n'est pas toujours aux côtés du juste est-ce que ça vous arrive de ne pas vraiment dormir le soir à cause de conscience non ça nous empêche pas de dormir cette question on l'a eu l'année dernière je me rappelle mais elle a été posée de façon vraiment un peu rude je comprends c'est un système de valeurs qui fait de l'avocat c'est pas l'avocat du diable mais le diable en personne ça c'est donc c'est une idée qui est fausse tout à l'heure je vous ai dit qu'il y aura une question qui va être posée à propos de ce point je l'avais prédit d'ailleurs vous la posez maintenant peut-être que vous êtes arrivé en retard vous étiez présent tout à l'heure hein mais je vous ai dit une chose quelqu'un qui a même tué assassiné est-ce qu'il n'a pas besoin d'être défendu si par exemple c'est quelqu'un qui a des troubles psychologiques c'est quelqu'un qui est malade mentalement est-ce qu'il doit être guillotiné il doit être fusillé il doit être condamné à mort le rôle de l'avocat c'est d'aider le juge ou les juges à découvrir la vérité supposons vous voyez beaucoup de films quand on arrête quelqu'un au chevet de la victime n'est-ce pas il a essayé de le sauver n'est-ce pas je sais pas par des mouvements de massage et à ce moment là la police arrive flagrant délit flagrant crime c'est quelqu'un on va dire c'est une question très importante il faut être avocat pour répondre à cette question aujourd'hui vous êtes étudiant n'est-ce pas moi je vous dis l'avocat l'avocat le rôle de l'avocat c'est tout d'abord de conseiller son client n'est-ce pas de plaider coupable et de demander des circonstances s'il y en a d'accord mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous si vous avez votre client qui est injuste qui a commis l'infraction ou même sans parler d'infraction et de crime c'est quelqu'un par exemple qui prétend un droit illégitime en tant qu'avocat vous allez dire à votre client je ne suis pas d'accord avec vous il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu c'est ça l'avocat moi je suis tout à fait d'accord avec vous mais il faut savoir une chose c'est qu'il y a un code déontologique pour les avocats pour lequel ils ont prêté serment ça c'est une question très importante moi je vous dis l'avocat il doit être honnête s'il sait que le droit qu'il a eu c'est un droit illégitime et bien c'est pas un avocat tout simplement oui je voudrais juste rajouter un petit point c'est que quand on est avocat on ne cherche pas tout le temps à innocenter c'est-à-dire des coupables ou bien des personnes qui ont commis des crimes affreux ou bien des infractions affreuses c'est chercher c'est-à-dire à déployer tous les moyens qui peuvent c'est-à-dire positiver un petit peu la sanction parce que sachant qu'une personne qui a commis un crime ou bien qui a commis une infraction qui est passible de perpétuité ou bien de condamnation à mort ne veut pas dire que l'avocat il est là à faire passer son c'est-à-dire son client ou bien le coupable pour une personne c'est-à-dire une personne un saint non du tout et aussi il y a le côté c'est-à-dire personnel de l'avocat avant qu'il ne soit avocat c'est un être humain donc c'est à lui de choisir de défendre ou de ne pas défendre donc vous monsieur vous avez choisi c'est-à-dire de ne pas être aux côtés de cette personne et c'est un choix c'est-à-dire que tout le monde va respecter et donc cette personne sera amenée à aller voir quelqu'un d'autre donc personnellement j'ai eu peut-être à faire ça et j'ai choisi de ne pas faire c'est-à-dire de ne pas défendre une personne que j'estimais elle a commis quelque chose et je ne peux pas me tenir devant c'est-à-dire un juge et commencer à le défendre et à essayer de chercher des moyens c'est-à-dire pour essayer un petit peu de solliciter les circonstances atténuantes et voilà donc c'était un choix et je l'ai assumé et ça ne m'empêche pas de dormir c'est tout merci oui allez-y j'aimerais bien ajouter quelque chose donc c'est la petite pierre à l'édifice donc la question que vous venez de poser ou je dirais la réflexion donc c'est une question qui m'a toujours travaillé donc je me suis dit un jour si je porte la toge si je deviens ce défenseur professionnel des droits des autres donc est-ce que je serai amené à défendre les intérêts de quelqu'un qui est coupable donc pour vous répondre je vais essayer de répondre très facilement donc imaginez on va changer de casquette c'est vous l'avocat et c'est moi votre client imaginez que je suis impliqué dans une affaire de je dirais par exemple de vol d'accord donc la police les instructions du parquet du ministère public donc disent ou par exemple décident de me poursuivre pour plusieurs vols vous qui êtes mon avocat je viens chez vous je vous dis moi j'ai commis un seul vol et en revenant vers les procès verbaux de la police donc les PV d'audition etc donc on remarque que exemple mon client est innocent non le tribunal est là le parquet est là l'avocat adverse est là la partie adverse pardon est là donc il faut faire juste un effort pour démontrer la réalité pas plus merci s'il vous plaît une petite précision en matière criminelle le code procédé pénal marocain en matière criminelle la présence de l'avocat est obligatoire ça veut dire même si le coupable vient devant le juge je veux pas d'avocat la loi impose la présence d'un avocat vous savez pourquoi pour lui permettre justement de bien se défendre parce que c'est un code technique n'est ce pas il y a des vis de forme il y a des règles à respecter des procédures et bien la loi la loi impose la présence de l'avocat même si le coupable dit devant le juge j'ai pas besoin d'un avocat je veux me défendre moi-même la loi ne le permet pas si vous ne commettez pas personnellement un avocat le tribunal ou le bâtonnier va le faire pour vous il va justement désigner un avocat d'office pour vous assister en tant que coupable en criminel pourquoi ? et la sanction en matière criminelle peut aller jusqu'à la peine de mort il est au moins éveiller votre intérêt sur la question à travers la table ronde numéro 3 concernant les métiers juridiques merci maître Amina Fidi merci maître Mohamed Seguam merci maître Mohamed Jad Jnan et puis merci monsieur Cédric Prunier merci à vous et dans quelques minutes à 19h rendez-vous avec la conférence sur la culture générale merci